ah bah Zelda contre wolf ça va être très intéressant comme combat à voir comment le wolf de djin se débrouille contre Zelda surtout contre la Zelda de Naskino qui nous a montré de belles choses par contre on part direct sur holobastillon dans un sens dès que tu es près du ledge ça va être chaud en tant que wolf ouais mais tu as quand même une plateforme pour te sauver et là ce qui est très intéressant aussi c'est que le fantôme de Zelda peut être réflexe oui par par djin par contre on a vu le down tilt ou le f-tilt de c'est plus ce que c'était de djin qui a tenté de tout frame naskino mais malheureusement il avait oublié qu'il y avait une hitbox sur ce b et oui peut-être qu'il s'attendait pas à ça oh le back air la djin il veut la mort de naskino ouais ok back air ça on voit naskino très loin ok naskino lui il fait non j'ai pas envie aujourd'hui pardon fort de par contre up b très osé oh le tipper back air ou fort border on fait attention mais ça on voyait djin directement dans la blaze zone ah je n'ai pas remarqué mais oui en effet djin a perdu une on a un spectateur un spectateur mécontent là non pas mécontent il dit qu'il connaît très bien tu veux venir tu veux venir commenter une bonne ambiance c'est bien ça y est il y a les dramas bon ça y est il y a les dramas donc on va revenir sur le match alors cette zelda c'est de zelda qui pour l'instant est en léger désavantage oh c'était beau ça l'askino qui réussit à empêcher de se faire détruire par le sein de mes de djin dans un air up smash alors c'est moi où il ya eu plein de reflex pour le fantôme ouais mais t'inquiète moi tu me fais peur ils sont gentils dans smash oh le upper le loup qui se fait exploser ah le back air Naskino qui est à 54% d'avance oh le reflect du fantôme le reflect du fantôme ouais très bien trouvé voilà euh Naskino il cherche oh le happy oh le happy waouh c'était c'est vraiment jeté dedans c'était ballsy comme euh c'est maintenant c'était très ballsy comme action ouais respect et la deuxième game qui est lancée immédiatement 3 2 1 et c'est parti toujours sur le bastion pour l'instant les joueurs qui se cherchent un peu, qui cherchent à faire des combos à faire des pourcents mais là Walsh qui met Zelda Jin qui fait ouais par contre le reflect du laser ça ça doit faire mal neutral game toujours tout reflect fait mal de toute façon hop air hop air oh le back air s'il était passé il aurait fait très très mal ah ouais non mais il aurait explosé les Zelda en dehors de la blast zone oh back air toujours le nerf qui n'a pas touché Zelda pour l'instant ok back air ok Naskino qui revient sur le terrain qui arrive à mettre une dash attack qui met Jin sur cette plateforme qui peut être dangereux mais Jin utilise un F-T pour envoyer un F-T Jin qui arrive à être très à l'aise sur les plateformes ouais bah contre une Zelda c'est un peu dangereux genre notamment parce qu'il y a ce up smash et aussi le fantôme oh le up smash un peu un reflect up smash c'était clean ok Jin qui nous fait ses petites phases dance row dash attack merde ça joue une neutrale alors là Naskino qui se retrouve au ledge Zelda qui a un léger désavantage qui nous fait une dash attack pour revenir au milieu du terrain donc Jin qui envoie Naskino off stage qui tente de tout frame avec ce down smash ce n'est pas passé ah le fantôme qui s'est fait détruire par le forward tilt de Jin et qui en même temps on voyait Naskino off stage mais qui revient toujours ah c'est vraiment une belle game il a clang avec le side B voilà c'est le nerf de Link le bordel oh le side B Jin qui s'est explosé par un side B de Naskino back air oh up smash à travers le best plan du Naskino allez les deux joueurs qui sont à une stock chacun oui mais Naskino a 49% d'avance donc ça peut se jouer oh le reflex ce fantôme qui se fait beaucoup trop reflex ah oui il doit changer de camp tous les jours ouais c'est ça le down air et là Jin qui récupère son retard au moment où je dis ça il se prend ohhh le fantôme qui termine le non c'était un smash oui mais c'est le fantôme qui a terminé je pense non c'est le smash bon quoi qu'il en soit Naskino qui gagne sa deuxième game ouais 2-0 pour Naskino on va regarder plus précisément ah oui en effet c'est le smash voilà t'es nul oui je suis je suis nul je démissionne je suis démissionne non reste là je reste là alors que la troisième game commence toujours la même map toujours les mêmes persos toujours le bastion toujours le même fun par contre le reflex fantôme dès le début qui met le shield de 2ème à midlife qui met très mal le shield de Zelda ouais mais de toute façon qui a besoin de shield quand on joue Zelda ah les combos le petit down air c'était clean c'était très beau par contre Jin qui a tenté de tuer Naskino très tôt à 60% je pense que ça aurait Spike ouais bah dans le smash dans le smash pourquoi pas pourquoi tenter des places qu'il est quand dans le smash ou un up smash ou un up smash ou un up smash pardon ouais Naskino qui met un peu de pression sur le bouquet de Jin oh explosion du chien oh oh là il était confiné il a eu la bonne option mais Naskino qui donc égalise en terme de stock mais pas en terme de pourcentage pour l'instant on attend les petits combos oh la 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 magnifique combo là il est bien revenu pas d'autre up pair mais allez fantôme qui peut aller très loin le fantôme oh il a touché Zelda pendant son up B c'était incroyable oh ah dommage ça il a touché avec le up B c'est pas mal je sais pas comment il pense à ça ou si c'est du hasard si c'est piffé je pense que c'était voulu la Zelda était vraiment proche du ledge oh il a un reflect du fantôme le reflect du fantôme oh mais Jin faut lui retirer son down B là c'est contre Zelda c'est abusé ouais c'est vrai que c'est super fort en fait non mais là il gère trop bien tous les fantômes ils chantent d'orientation là allez Jin ah c'est pas fini c'est pas fini mais là le fantôme et le fantôme down tilt fantôme c'est triste oh j'ai entendu une balle perdue contre back mais voilà il faut faire gaffe un petit back hier par ci par là allez Naskino il cherche il cherche qu'est ce que j'avais dit comme terme déjà tout à l'heure j'en ai aucune putain d'idée c'était la la stock de match stock de 7 ouais mais là Jin il veut pas se faire 3-0 et oui Jin film de 3-0 je te prends au moins une game et après on voit pour la suite voilà très clean up smash ah non c'était un c'était un up smash oui c'était un up smash parce que là c'était un petit up smash out of shield ouais ouais ça fait très mal ça on a donc 2-1 pour Naskino contre Jin on reste avec les mêmes persos la même map ouais et la même ambiance ouais mais pas les mêmes victoires mais pas le même destin pas la même game sauf si Naskino commence avec une phase comme celle là 50% d'un coup ah ouais ça va avec celle là Naskino qui est chaud avec sa Zelda ouais mais là Jin il montre que non c'est 50% on peut les rattraper très facilement ouais 70% c'est plus compliqué à rattraper déjà 82% oh l'angle dégueulasse OH et par contre ce tipper qui est passé et Jin qui renvoie le c'était un forader ou un back air les deux sont les molles non c'est faux mais je vais pas faire attention à ça là Jin il tente de faire des des back air pour terminer un petit peu Naskino là actuellement il a il faut qu'il tue c'est obligatoire parce que là Naskino il creuse l'écart très dangereusement en effet je sais pas à quoi servait ce fantôme probablement oh wow cette fois Naskino a shield et l'up smash 70% d'avance pour Naskino les deux joueurs qui sont dans un coin il sait pas trop quoi faire oh alors qu'est-ce qu'il s'est passé là en gros Zelda a envoyé son fantôme qui se fait réflexe par Jin mais en même temps elle a hubby sur Jin mais en même temps elle a hubby sur Jin qui fait que les deux se sont touchés les deux se sont touchés c'était impressionnant allez là il y a Jin c'est even ils ont les mêmes pourcentages très exactement ils ont le même pourcentage là Jin il peut tenter de tuer Naskino ouais Jin qui essaye euh bah non un F tilt et tu dégages le tilt et ça sort pose pas de questions en plus personne ne s'y attendait oh le down air qui a été pari et là ça peut faire mal et le up tilt beau reverse allez encore une fois stock de match pour pour Naskino j'adore ce terme ouais c'est mieux que là là stock là stock ouais mais Jin il peut remonter en vrai ah Jin qui peut totalement remonter sur cette game si si là on voit qu'il s'adopte bien la Zelda Naskino il y a juste 2-3 setup où il galère encore un peu ouais mais les deux joueurs sont vraiment très bons là pour le coup le forward smash qui a failli passer ouais ouais le up air et là il y a ça peut tuer très vite le smash ouais ça a tenté de faire exploser le toutou le toutou avec du feu il a tenté de grab mais il s'est fait légèrement pousser par le fantôme là les deux joueurs qui sont à très haut pourcent Jin il peut encore contester mais c'est un back air on est donc à 2-2 oui 2 partout 2 partout pour les joueurs donc euh là c'est la balle de match pour les deux et oui là c'est euh et les combats sont très serrés par contre faut pas oublier que là c'est on est un loser donc euh celui qui perd c'est Ciao celui qui perd c'est Ciao donc est-ce que Naskino est venu de Paris pour se faire péter le cul par Jin et ben nous le saurons euh nous allons le savoir hein toujours les mêmes persos toujours le même stage mais pas la même game pas la même game parce que là c'est c'est la balle de match là c'est la balle de match de tous les côtés ça commence direct sur un reflect du fantôme du fantôme ouais oulala la Zelsa qui fait très très mal avec ses EPR oh le phare smash oh la dash attaque là est-ce que ça part sur un 0 to death ? est-ce que ça part sur un 0 to death ? bah oui ! Naskino qui est chaud mais là faut que Jin bon Jin faut qu'il nous fasse un bon jeu je reste focus parce que sinon c'est au revoir il y a dash attaque ce combo est toujours trou je crois j'en ai aucune idée je connais pas moi de plus oh le le growdown smash dans le shield de Zelda ça pardonne pas très beau rollout pour éviter de se reprendre les dégâts en plus parce que là ok changement d'orientation pour le fantôme Jin qui met des lasers dans le fantôme pour montrer sa rage envers Zelda il prend contrôle du fantôme ouais je vais maintenant t'es ma petite pupute voyons ouais non mais là c'est les deux joueurs qui se cherchent là pour l'instant j'allais dire c'est très serré mais j'avais oublié que Jin a s'était fait 0 to death par Naskino et Jin et Jin qui repère une stock très malheureusement c'est pas encore fini par contre ah non mais là Jin il cherche il cherche il veut tuer Zelda il veut vraiment la tuer 3 smash dans le vide ça commence à faire beaucoup avec un back air et le back air ça y est le back air qui permet de tuer cette Zelda enfin hop la dash attaque forward air, back air qui n'est pas passé Naskino qui revient mais qui se fait attraper il a tenté de 2 frame ça n'est toujours pas passé Naskino qui arrive bien à éviter les coups du wolf il a side B le fantôme ça n'a servi à rien il a tapé le fantôme avec son side B ouais on est d'accord oh Naskino qui a clairement fallu mourir sur cette action avec le reflect du fantôme ouais c'est... malheureusement il n'était pas assez au pourcent oh il y a eu double le reflect le back air allez ah Jin qui remonte est-ce que Jin peut remonter est-ce que Jin va réussir oui 60% ça se remonte facilement avec Wolf là il est déjà à 45 est-ce qu'il va rattraper son retard ça fait très longtemps par contre que Naskino n'a pas touché Jin on rappelle que le perdant de ce match il a tout perdu le perd ça... et le smash et c'est donc Naskino qui gagne 3 à 2 contre Jin avec sa Zelda ce n'est pas Jin qui va le sortir de ce tournoi par contre on verra bien contre ce prochain adversaire Naskino contre le Chiquipetiem